Salut à tous, membres de l'IDA. Aujourd'hui je vous fais une vidéo un peu particulière, et ça va être bref. Et mes excuses d'avance, puisque c'est une vidéo purement personnelle là, pour le coup. Il y a maintenant un peu plus d'un an, j'ai été fortement médiatisé, suite à plusieurs passages dans l'émission de Cyril Hanela. Touche pas à mon poste. On m'avait invité pour la première fois, rien à voir pour le coup, c'était sur un débat à propos de Zemmour. Et la seconde fois, on m'a invité pour parler de mon père du coup, Khaled Hajbalaim, que vous connaissez sous le nom de Shep Khaled pour la plupart d'entre vous. J'avais fait une vidéo sur lui en août, où je racontais un petit peu son histoire, de mon point de vue. Mais voilà, suite à cette médiatisation, sa femme ne l'a pas trop accepté en fait. Et elle ne l'a tellement pas accepté, que d'abord elle a commencé par me calomnier, en utilisant le compte Instagram officiel de Khaled d'ailleurs, pour mettre tout simplement qu'il n'avait pas d'autre fils que Day. Plot twist, c'est pas son fils Day, c'est le fils d'un mec qui passe du bon temps avec sa femme, celui-là. Mais bref, pour en revenir à ce que je disais, ils ont très mal vécu ma médiatisation en fait, et surtout le fait que je me montre enfin. Car de base, en fait, il n'a jamais voulu vraiment assumer qu'il avait un fils aîné. Moi, du coup. Et quitte même à mentir, que ce soit à son personnel de maison, ou même à ses propres filles, mes sœurs, qui, quand elles m'avaient rencontré, ne croyaient pas à mon existence. Malgré que je partage le même nom de famille qu'elle et de l'ADN, car oui, souvent mes détracteurs s'amusent à me dire « Fais un test ADN pour prouver que c'est ton père, mais hé les gars, c'est mon père ! » Je suis né en 1995 de Karima Benkaina et Haled Hachbraim, du coup. Et il y a eu un jugement d'ailleurs en 2003, car ma mère, elle avait attaqué en justice pour abandon de famille, et il y avait eu justement des tests ADN suite à tout ce boucan judiciaire. Donc, oui, je suis bel et bien son fils. Pour celles et ceux qui auraient des doutes, je ne vois pas ce que je peux faire pour vous. En fait, si, je sais très bien ce que je peux faire pour vous. Je pense que vous savez tous lire le français, donc on va lire ensemble. Ceci s'appelle un acte de naissance pour les noobs. Il est notifié que par jugement du tribunal de grande instance de Créteil, rendu le 12 octobre 1998, il a été décidé que cet enfant est le fils de Haled Hachbraim, né à Oran, Algérie, le 29 février 1960. L'intéressé se nommera Hachbraim. Mention faite le 15 novembre 2000. Voilà, pour tous mes détracteurs, je m'appelle Anis Hachbraim, et je suis bel et bien le fils du mec que vous connaissez comme Shep Khaled. Parenthèse faite, ils ont continué de me calomnier, de me dénigrer, de dire un tas de conneries sur moi, clairement. Ce qui m'amène aujourd'hui à faire cette vidéo, c'est que leur acharnement sur moi a connu son apogée la semaine dernière, quand j'ai fini en garde à vue, puis été déféré, suite à une plainte de M. Haled Hachbraim au commissariat de Colombes, à mon encontre, car je lui ferai subir un harcèlement moral, et j'altérerai donc ses conditions de santé et de travail, notamment. On voit d'ailleurs que je l'empêche vachement de travailler, avec sa soupe qu'il a sorti, pour la Coupe du Monde, et d'ailleurs, je ne sais pas, moi, personnellement, quand je suis harcelé moralement, que je ne me sens pas bien, je ne vais pas chanter à la cérémonie d'ouverture d'une Coupe du Monde. Ça me semble logique. Mais bref, pourquoi cette plainte pour harcèlement ? Car ça fait plusieurs mois, en fait, que j'ai perdu ma grand-mère, avec qui j'avais tout de même une relation, ma grand-mère paternelle, donc, sa mère. Et j'étais triste, déjà, de perdre ma grand-mère, car forcément, quand tu perds ta grand-mère, c'est triste. Mais bon, elle a vécu longtemps, machallah, et là où elle est, maintenant, elle n'a plus de soucis. Voilà. La harcèlement, grand-mère, si tu me vois, ne t'inquiète pas. Je suis ton petit-fils, c'est un bonhomme. Bref. J'ai appris le décès de ma grand-mère par une consœur journaliste algérienne, en fait. Et là, ça m'a fait briller. Parce que ma grand-mère, que je vois assez souvent, je dirais peut-être une fois par mois, au minimum, et au max, je la voyais peut-être toutes les semaines. C'est quelqu'un qui comptait beaucoup pour moi, déjà. Et lui, il n'allait jamais la voir. Elle était tellement désespérée qu'elle me demandait à moi de ses nouvelles, alors que je n'en ai jamais eu. et elle détestait encore plus sa femme, Samira Diaby, qui est un peu la main dans l'ombre, derrière tout ce bourbier judiciaire. et mère du petit Daï, mais ce n'est pas le père, Khaled. Je le répète, parce qu'ils ne m'ont toujours pas attaqué en diffamation, bizarrement, pour ça. Ils ont peur de lui faire un test ADN au petit Daï. En fait, c'est pour continuer la parenthèse, c'est au petit Daï qu'il faut demander un test ADN. Arrêtez de me faire chier, moi. Mais bref. Pour en revenir, au fond, j'ai appris le décès de ma grand-mère, donc, par une consoeur journaliste algérienne, donc, déjà, premier coup dur. Ensuite, elle a toujours détesté Samira Diaby, l'épouse actuelle de mon père, donc, car elle a toujours fait en sorte qu'il n'aille pas la voir, en fait, qu'il ne lui donne pas de nouvelles, etc. Et elle, elle la détestait. Petite anecdote, elle la surnommait Miss Grigri. Voilà. Et, ouais, c'était une femme, elle adorait se marrer, ma grand-mère. Et, elle avait toujours le sourire, genre, elle avait la banane H24. Mais bref. Du coup, il s'est rendu à Oran pour l'enterrement de ma grand-mère, sachant que moi, ben, double peine, parce qu'en plus d'avoir été prévenu par par une journaliste, moi, je suis un mec, disons que je suis un presque smica. Il y a des mois où je ne gagne même pas le smic, même. Car, ben, forcément, travailler en tant que journaliste pigiste, c'est assez précaire, et je n'ai pas trouvé d'autres tafs pour l'instant. D'ailleurs, si il y a un employeur qui voit cette vidéo, là, ce serait cool de me faire signe aussi, parce que je vais avoir des frais de justice à Ralas. Mais, bref. Donc, double peine. Déjà, j'apprends son décès par la presse. Et en plus, il est parti faire le beau là-bas, en fait. Il a fait des postes devant sa tombe avec sa femme, du coup, qui détestait ma grand-mère. Et c'était réciproque, d'ailleurs. Donc, je pense qu'elle devait bien jubiler devant la tombe de ma grand-mère, là-bas. Et là, dans ma tête, ouais, ça a vrillé. Ça a vrillé complet, parce que, ben, je suis... Voilà, moi, j'ai... Et en plus, ben, je n'avais pas nécessairement les moyens, moi, de me rendre en Algérie comme ça, d'un coup. Parce que, des fois, surtout à cette période, enfin, quand c'est arrivé, le billet pour l'Algérie, ça coûte un smic, en vrai. Donc, voilà, double peine. Et forcément, ben, là, il ne s'est pas dit, je vais peut-être faire un geste, parce que lui, au moins, il allait voir ma mère, ou quoi, peut-être lui envoyer un billet, faire un gage de paix, lui envoyer un billet pour le bled, assister à l'enterrement avec sa famille. Non. Ils m'ont tous mis à part de ça. Alors qu'encore une fois, j'avais une relation avec ma grand-mère, qui me connaît depuis bébé. Elle, elle m'a toujours reconnu, d'ailleurs. Et, ouais, clairement, ça m'a fait, ça m'a fait énormément de mal, pour le coup. Et là, j'ai vraiment vrillé. Et ça fait plusieurs mois, d'ailleurs, que je vrille là-dessus. Et, voilà, j'ai fait plusieurs, en gros, j'ai vrillé, voilà. Et j'ai doxé son adresse sur les réseaux sociaux, et j'ai commenté ses posts, en fait, plusieurs de ses posts, avec ma micro commu. Et, bah, apparemment, ma micro commu et moi, on lui a fait assez peur, pour qu'il se déplace jusqu'à Colombe, sachant qu'il n'habite même pas en France, pour porter plainte contre moi, alors qu'il ne s'est jamais déplacé, ne serait-ce que pour me dire bonjour, ou pour un anniversaire, coche tes gosses, allez, on peut rêver. Mais, bref, voilà. Donc, déjà, je fais cette vidéo pour tous ses fans, ses petites groupies et tout, regardez, la star, la grande star, Khaled, votre grande star, votre grand héros algérien, marocain ou qataris, selon, là où il y a le plus de fric à se faire, ça dépend des périodes, au lieu d'affronter ses problèmes comme un bonhomme et de m'adresser la parole, parce qu'il peut me dire d'aller me faire enculer aussi, c'est recevable, mais qu'il me le dise, qu'il me le dise de vive voix, votre grand héros, au lieu d'affronter son fils en homme, coucou le chat, au lieu d'affronter son fils en bonhomme, il a décidé de porter plainte. Voilà, voilà votre héros. Je suis convoqué devant le tribunal de Nanterre, le, ah ouais, voilà, c'est bien marqué encore une fois que je suis son fils là d'ailleurs. Alors, je suis convoqué devant le tribunal de Nanterre, le 20 mars, le 20 mars 2023, face à lui. Et croyez-moi bien que ça va être David contre Goliath. Le placement en contrôle judiciaire a été refusé, donc je vais continuer de me rendre chez lui tant qu'à faire. Je n'ai pas grand-chose à faire en ce moment, c'est génial. Et, voilà, je vous donnerai des nouvelles très vite là-dessus. Mais bon, surtout, je fais cette vidéo car ça va être David contre Goliath ce combat judiciaire. Et je vais avoir besoin de vous. Pour ça aussi que je lance une cagnotte, une cagnotte sur l'itchi. J'aurais préféré lancer un crowdfunding pour l'idre, mais malheureusement, je commence avec ça. Ceux qui ne peuvent pas donner, ne donnez pas. Ceux qui peuvent donner, aidez-moi parce que j'en avoir besoin. Et voilà, je vais me battre jusqu'au bout. Je vais tellement me battre que je veux aussi l'attaquer, moi, en justice. Et ça va être bien drôle. Parce qu'en France, les parents ont des devoirs envers leurs enfants. Peu importe leur âge. Et ouais, la loi française ne t'oubliera pas papounais. Bon. Fin de cette petite vidéo coup de gueule. Demain, très vite, du contenu normal de retour. Pensez bien à liker, vous abonner, commenter, etc. etc. Les réseaux sociaux de l'idre. Voilà. Et, passez un bon week-end. Un bisou.